Excusez-moi, vous êtes dans le champ là, qui êtes-vous ? Ah, pardon, je suis devant le musée dauphinois. Je suis Nance Peters, j'ai 26 ans, je suis originaire du Trièvre. Je suis professionnel au sein de l'équipe AG2R Citroën Team. J'ai fait mon premier tour de France cette année, que j'ai connu victorieusement avec une victoire d'étape. Et aujourd'hui, je suis ambassadeur sport du département de l'Isère. Je représente le département un petit peu sur son côté touristique, naturel, les paysages, le côté sport, mais pas que. Aussi le vélo dans le sens du déplacement urbain pour tout le monde, la promotion de valeurs comme l'éthique, le déplacement de soi, le respect. Le sport, c'est vraiment l'école de la vie. Je pense que je peux aider le département là-dessus. Bien sûr que je vise encore le tour de France sur l'année 2021, mais il y aura quand même des passages intermédiaires, avec notamment le Tireno, le tour de Catalogne, le tour de Romandie. Pas mal de courses dans la région aussi, du début de saison, les courses françaises. C'est le Trièvre que je préfère, vraiment c'est un endroit tranquille pour rouler. J'adore rouler aussi en chartreuse, c'est quelque part où on se retrouve vraiment proche de la nature, où les routes sont sinueuses. C'est un très bon terrain de jeu. Je pense que les routes du Trièvre, d'où je suis originaire, n'y sont pas pour rien. C'est jamais plat, il y a toujours un enchaînement de petites bosses, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a forgé le coureur que je suis, qui aime bien l'enchaînement de bosses, des courses à l'usure. Et c'est pour ça que dans les échappées, je fais un petit peu peur, parce que je vais assez loin et je suis allé très loin dans la douleur. Donc je vous donne rendez-vous à la dictée du tour au collège de Saint-Laurent-du-Pont le 19 mars. Sous-titrage ST' 501